... J'ai la joie de partager avec vous le retour d'expérience sur le virage de la communication informative qui est en train d'effectuer la filière des fruits et légumes frais. Alors simplement, on va commencer par des éléments de contexte et on va rappeler les résultats du baromètre de confiance. Alors le baromètre de confiance, c'est un outil qu'on a mis en place après 2011, après avoir vécu cette première crise assez inédite dans le végétal, dite du concombre contaminé, et qui pour la première fois attaquait le végétal. Et à l'issue de cette crise, où il s'est avéré que c'était en fait les graines germées égyptiennes d'origine biologique qui étaient responsables de cette contamination, on s'est interrogé pour savoir ce qui avait été abîmé dans la relation que le consommateur entretenait avec les fruits et légumes. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas d'outil qui nous permettait de suivre la perception globale du consommateur au-delà de son parcours achat, globalement, les représentations symboliques, qu'est-ce qui avait été abîmé dans la relation qu'il entretenait avec les fruits et légumes. Et donc on a mis en place, avec le soutien de France Agrimaire, depuis maintenant trois années consécutives, un baromètre de confiance qui nous permet donc de tirer année après année un certain nombre d'enseignements et donc de piloter un peu notre stratégie de communication. Alors, ce sont les résultats 2016, les résultats 2017, il faudrait revenir dans 15 jours, 3 semaines. On est en train d'administrer la vague 2017. Mais globalement, on voit année après année qu'on bénéficie toujours d'une confiance élevée au niveau des fruits et légumes, avec un score de confiance à 91% pour les légumes, 89% pour les fruits, juste derrière le pain, et donc assez inédit pour un produit agroalimentaire. Donc les fruits et légumes bénéficient d'un capital confiance important. Mais pour autant, un sentiment global de confiance qui tente à s'éroder, parce qu'à la question, en concernant les fruits et légumes que vous consommez derrière vous, que vous avez autant confiance qu'avant, eh bien on voit que ce score continue à progresser, et moins conscience qu'avant, eh bien on perd deux points, nos consommateurs. Donc on a un témoigne d'un sentiment latent d'inquiétude autour des fruits et légumes. Et bien sûr, quand on leur demande, bah oui, mais derrière, c'est quoi qui vous inquiète ? Au sujet des fruits et légumes, diriez-vous que vous êtes très inquiet, plutôt inquiet, pas du tout inquiet, concernant les différents items qui apparaissent ici ? Eh bien sur le podium des peurs, eh bien nous avons les résidus de pesticides et les polluants, qui prennent la première place, suivi par les OGM, et les différentes substances contenues dans les emballages, on retrouve cette inquiétude sur les polluants. Et ce classement, il est assez stable année après année. La première inquiétude latente autour des pesticides est en train de nous grignoter, année après année, le capital de confiance sur les fruits et légumes. Alors la grande question, c'est comment on restaure cette confiance ? Alors, on a posé cette question, mais pour vous informer sur tout ce qui concerne les fruits et légumes, diriez-vous pour chacun des acteurs suivants que vous avez confiance, pas du tout confiance, etc. Et donc, qui est de nature à vous rassurer sur les fruits et légumes ? Eh bien les consommateurs, en priorité, font confiance à la famille et aux proches. Alors, bon, il y a un aspect un peu terrifiant à la sortie de ce premier item. Voilà, on en reparlera. Suivi derrière par les associations de consommateurs, les professionnels de santé, les commerçants de proximité. Vous voyez que les agriculteurs, on a beaucoup discuté avec nos professionnels là-dessus, ont perdu plus de 6 points en 2 ans, puisqu'ils sont quand même assez absents du débat médiatique. Hors de ces constats, dans quelle mesure ça a influencé notre communication générique à Interfell ? Donc, on est une interprofession, on travaille à travers une commission communication qui fonctionne sous l'autorité de notre conseil d'administration et dont l'objectif principal est de préserver un environnement favorable à la consommation des fruits et légumes, donc de conforter des habitudes alimentaires favorables à nos produits. et de soutenir, donc, par des actions spécifiques par produits. Alors, on a deux volets, la communication publique-promotionnelle, qui soutient la consommation, et la communication informative, et c'est là-dessus qu'on va zoomer. Donc, le virage de la communication informative et collaborative, c'est, je reprends les propos de Louis, communiquer est dangereux, mais ne rien dire, les plus encore, et donc, la prise de parole sur l'interpellation des sujets sensibles, elle se doit d'être collective, parce qu'en fait, les attaques sont collectives, et donc, les réponses doivent être absolument collectives. Et donc, on a tout l'enjeu, comme vous le disiez également, de la crédibilité de l'interlocuteur, et on verra que c'est une communication multi-émetteur qu'il faut mettre en place, avec un rôle central pour l'interprofession, d'essayer de coordonner les parties prenantes pour des prises de parole qui soient polyphoniques et pas cacophoniques, et de déployer une stratégie de prise de parole proactive, permettant de contrer les idées reçues et de préserver un environnement propice à la consommation de nos produits. Alors, une plateforme stratégique, une plateforme stratégique, elle se monte en général en répondant à cinq grandes questions, qui sont à qui on s'adresse, à quelle cible on va s'adresser, qu'est-ce qu'on va leur dire, comment on va le prouver, de quelle manière on va le dire, et de quelle manière on va signer. Donc, on va passer en revue ces différents points. À qui on s'adresse, eh bien, c'est vraiment une cible grand public. Alors, on la détaille de façon un peu caricaturale de la manière suivante. Il y a 80% de... Enfin, quand on interroge les gens sur « Êtes-vous inquiets au sujet des pesticides ? », 80% vont répondre « Ils sont inquiets ». Pour autant, ils ne se relèvent pas la nuit, toutes les nuits, au sujet de cette thématique. Il y a des préoccupations sur le chômage, l'éducation des enfants, la sécurité, qui sont bien plus prégnantes que notre thématique des résidus de produits phyto. Mais ce qu'on va surveiller particulièrement, c'est le 15% qu'on a figuré ici, qui est les personnes un peu plus informées, et veillées sur le sujet, engagées, et qui ont déjà, pour certaines, modifié leur habitude de consommation, favorisant des circuits courts, le bio, etc. Et donc, on les surveille beaucoup parce que, potentiellement, par rapport à notre majorité silencieuse, elles font partie, elles peuvent faire complètement levier sur cette majorité silencieuse. et donc, il est vraiment important d'arriver à interagir avec elles et à surveiller, effectivement, comment cette cible-là spécifique évolue. Et puis, on a les 5% de personnes très militantes, et là-dedans, on met toute la partie ONG, où là aussi, ça nécessite une stratégie dédiée, qu'on pourra détailler, mais sur lesquelles on a décidé de ne pas concentrer trop, trop d'efforts, compte tenu de la difficulté à convaincre. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, en gros, c'est la promesse, à la fois ce qu'on promet émotionnellement et rationnellement. Et donc, nous, on l'écrit comme ça. Nous, on promet des fruits et légumes bons pour la santé. Alors, sur l'item santé, on distingue vraiment la notion d'innocuité, de bénéfice santé, qui adresse deux discours de preuves un peu différents, voilà, et des produits bons pour la planète, à la fois sur tous les modes de production et de distribution qui sont respectueux de l'environnement et des hommes. Donc, on tourne essentiellement là-dessus. Et on a testé comment on le prouve. Donc là, on arrive vraiment sur la communication aussi RSE, c'est-à-dire qu'on part des preuves et on communique derrière. Mais il nous faut d'abord s'appuyer sur les preuves. Et donc, tous les éléments de preuves, on a testé en fait les arguments qui interpellaient le plus positivement, enfin, à la fois de façon plus surprenante et positivement, les consommateurs. Et donc, il y a tous les arguments autour des démarches de progrès et réduction des intrants. Quand on explique que depuis 20 ans, on a diminué le nombre de molécules, que les professionnels sont engagés dans des démarches de progrès, etc. Ça, ça surprend plutôt positivement. et on a des consommateurs qui sont friands d'informations là-dessus. Et quand on argumente là-dessus, on fait bouger un peu la perception. Progrès de la science, également. Donc ça, c'est tout l'axe recherche, développement, investissement de la filière des professionnels. Et donc là aussi, il y avait toute la partie de savoir qui était le plus crédible pour le dire. On reviendra là-dessus. Toute la réglementation et les contrôles, là, en France, globalement, on a l'impression que c'est moins pire qu'ailleurs. Et il se trouve que c'est vrai. Et donc là, il ne faut pas se gêner d'insister sur ce biais de perception. La difficulté, c'est que les plus légitimes pour dire ça, ce sont les pouvoirs publics. On pourra revenir là-dessus. Toute l'argumentation autour de la formation des professionnels engagés et responsables, c'est aussi un axe important. Et on y est assez sensible parce qu'on a tout l'enjeu de séparer les pratiques professionnelles des pratiques amateurs. Le postulat, c'est vraiment de dire que les pesticides sont dangereux, de le reconnaître, et d'expliquer que c'est la raison pour laquelle les professionnels sont des professionnels, se protègent et sont formés pour les utiliser. Et donc, tout attention à l'accessibilité, enfin, de part, le focus sur des pratiques amateurs, de se tirer une balle dans le pied sur cette argumentation de professionnalisation et de formation des professionnels. Et puis, le cinquième item qui est le majeur sur lequel on tourne et on doit tourner en boucle, qui est l'enjeu de santé publique. C'est bien plus la sous-consommation de fruits et légumes qui est un enjeu de santé publique que l'hypothétique présence résiduelle de résidus de phytosanitaires. Et donc, au niveau interprofessionnel, on avait un peu abandonné depuis 5-7 ans toute la communication santé. Parce que le PNNS était toujours très présent, manger 5 fruits et légumes est complètement acquis, même si on a du mal à comprendre de quoi il retourne exactement. Et donc, on s'est aperçu, et on en reviendra sur la partie communication à préfère, de la nécessité, et on l'a vu dans le baromètre, de la nécessité de reprendre une communication sur ces professionnels de santé dont on s'est aperçu qu'ils étaient très peu formés à la nutrition et qu'en fait, ils relayaient les opinions de Mme Michu. Et donc, il y a vraiment aussi tout un travail à refaire au niveau des professionnels. Donc après, comment on le prouve ? Comment on le dit ? Donc ça, c'est tout ce qui est relatif au territoire d'expression. Donc ça sera forcément une posture de dialogue et d'ouverture. Un discours de preuve avec la nécessité de trouver des résultats prouvés, reproductifs, des données précises, des sources qui font autorité. Le gros virage, c'est vraiment la volonté de pédagogie, donc à la fois avec un langage compréhensible, accessible au profane, sans prendre pour un débile le consommateur final. Voilà. C'est pas facile. C'est un métier. On est tout à fait d'accord. La notion d'interactivité aussi, très très importante. Ça veut dire qu'effectivement, on va poster des vidéos, mais qui ont pour objectif d'être partagées. Et si elles sont partagées, il faut qu'elles soient interactives. Donc on accepte qu'il y ait un commentaire, on accepte qu'il y ait une question posée et on accepte ensuite de co-construire en fait le contenu avec les interlocuteurs. Et puis, c'est une démarche nécessairement qui s'inscrit dans la durée pour assurer sa cohérence. Et alors, on arrive au comment on le signe. Et donc là, c'est toute la problématique de la caution de l'émetteur. Et de façon un peu caractéristurale, on a l'habitude de dire que sur de la communication informative, la caution de l'émetteur, elle fait 50% du boulot. Donc ça, c'est ça qui a présidé à la décision de faire porter notre communication informative à destination du grand public et des relais grand public par ApriFel, qui est l'agence pour l'information et pour la recherche en fruits et légumes. Donc comme je l'ai dit, ce sera une communication multi-émetteur. On confiera donc à Interfel la communication économique et les positions politiques de la filière. et le CETIFL s'occupera de porter la communication technique auprès des professionnels relative aux résultats de l'expérimentation. J'ai l'honneur, la joie, la chance et le privilège dans les frais et légumes de diriger à la fois le centre de recherche, l'interprétation et l'agence d'information. Ce qui a un gros avantage, quelques petits inconvénients, il y a toujours un revers de la médaille, mais globalement, le gros avantage, c'est d'avoir donc en gros 400 collaborateurs qui travaillent répartis dans les trois structures sur des, justement en matière d'information, sur trois structures qui ont toutes leur légitimité. C'est-à-dire que le centre de recherche qu'est le CETIFL me permet évidemment d'objectiver scientifiquement ce qui peut être demandé ou dit. Quand la société dit vous pourriez totalement vous passer de phyto et d'ailleurs c'est facile, voilà comment il faut faire, je dis pas de problème, vous venez au centre, je vous mets un ingénieur à disposition puis vous regardez si ça marche. C'est intéressant. Alors évidemment, pas facile de comprendre avec les ingénieurs de faire des trucs qui ne servent à rien. Ils me disent non mais monsieur le directeur général, on ne va pas faire ça quand même. Je dis si, si, parce que le problème c'est qu'ils me disent mais vous savez bien que ça ne marche pas. Je dis moi oui mais ce n'est pas le problème. C'est que tant que vous n'avez pas démontré que ça ne marche pas, les gens sont persuadés qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur que ça marche et qu'on ne veut pas changer nos habitudes et nos méthodes. Donc il est aussi important en matière de recherche et d'experts de démontrer les démarches de progrès que de démontrer ce qui ne peut pas marcher. Et le grand danger c'est que ça peut marcher dans votre jardin mais ça ne marche pas quand il faut nourrir 60 millions de Français et qui plus est lorsqu'on doit exporter des produits sûrs, sains et goûteux. Voilà. Donc ça c'est très important de baser aussi sur des recherches scientifiques. Interfell évidemment c'est que la stratégie économique est importante, la durabilité de l'activité est importante et il faut bien trouver les financements à la fois pour faire la recherche, l'experts, mais aussi pour se doter de moyens d'information et l'interprofession là pour le coup comme toutes les interpros est d'abord la holding financière et après sur le plan économique et en matière de communication en tous les cas publique et promotionnelle joue son rôle. Et puis à Prifell, pourquoi ? Parce qu'à la limite l'information pourrait être faite par Interfell sauf que pourquoi on passe par Prifell ? C'est simplement parce qu'à Prifell il y a un conseil scientifique et un conseil consommateur. Et le problème, on se trompe toujours de débat sur l'information et j'y reviendrai dans un instant. avoir des données scientifiques vous dire oui c'est bien à Prifell comme ça il y a les scientifiques qui peuvent objectiver les données scientifiques mais je vais être franc je n'ai pas besoin d'un Prifell moi à Interfell je consulte des scientifiques ils me donnent les données scientifiques je demande au CTFL ils me les donnent à la limite je n'ai pas besoin d'un Prifell pour avoir une source d'informations fiable je vais voir l'INRA je vais voir le CTFL je vais voir de l'ANSES mon problème n'est pas d'avoir des données scientifiques je peux les avoir à Interfell mais je rejoins ce que disait tout à l'heure mon problème n'est pas là c'est quelle crédibilité de l'émetteur et ça c'est le vrai sujet et la différence qu'il y a entre la pub, la promo et la communication informative elle est principalement de deux types la première c'est que l'information malheureusement pour qu'elle garde d'un caractère d'information elle ne doit pas être suivant les usages de l'USP de la publicité unique selling proposition ça ne marche pas dans l'information justement il ne faut surtout pas avoir qu'un message et le répéter souvent ça c'est de la pub donc déjà si on veut avoir une communication informative les codes de la pub sont à proscrire pour deux raisons d'abord je ne sais pas faire de la foi en 20 secondes et encore les messages se raccourcissent encore plus en plus je n'ai pas le moyen de payer la seconde de pub pour faire trois minutes d'information ou même une minute deuxièmement contrairement à la publicité l'information elle est il faut plusieurs émetteurs en la pub c'est un émetteur qui répète toujours le même message c'est ça qui fait la force de la pub d'ailleurs et ça marche bien souvent sauf que par définition l'information ne fonctionne pas sur ce code là donc ni de la répétition tout le temps du même message même si on sait que c'est efficace en com sauf qu'en info ça ne marche pas ce n'est pas que ça ne serait pas efficace c'est que ça serait rejeté puis deuxièmement encore une fois il faut qu'il y ait un message long et que l'émetteur soit en tous les cas que ceux qui parlent ne soient pas uniques il peut y avoir un émetteur qui fait parler de différentes personnes mais il faut que différentes personnes parlent d'ailleurs le tableau de tout à l'heure qu'on vous a montré est très intéressant je me rappelle que dans la viande quand on avait fait les messages d'information c'était intéressant parce que le conservateur commençait à y croire lorsqu'ils avaient été soumis au moins à trois personnes différentes qui disaient in fine la même chose mais chacun dans leur domaine de légitimité c'est-à-dire qu'on ne fait pas dire à un professionnel non je vous garantis les textes réglementaires sur le sanitaire sont bons le professionnel n'a aucune légitimité à dire ça un scientifique qui le dit est plus légitime un scientifique qui dit non non mais il n'y a pas de problème les professionnels ils appliquent c'est absolument pas crédible si le professionnel dit je vous explique pourquoi j'applique bien la réglementation parce que ça ne me pose pas de problème pour telle et telle raison là c'est crédible donc on voit bien que et sur les contrôles la même chose on dit toujours les pouvoirs publics sont plus crédibles nous dans toutes les études en fruits et légumes comme je l'avais en viande il n'y a personne qui est plus crédible que les organismes publics pour faire les contrôles donc voilà donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais c'est clair que si c'est sous forme publicitaire ça ne fonctionne pas et enfin le point crucial c'est est-ce que l'émetteur est crédible et là ça énerve toujours moi le premier et professionnel de se dire nous on est des professionnels comment on n'est pas crédible ben non on n'est pas crédible on n'est pas crédible simplement parce que le secteur économique ne peut pas être tout seul crédible à dire non non mais nos produits il n'y a pas de problème j'aimerais bien que ce soit possible mais là la marche à monter est trop 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 importante et on n'y arrive pas et donc puisque plus personne n'est crédible ni les scientifiques ni les journalistes ni les professionnels ni un bon on l'a vu tout à l'heure le niveau de crédibilité il y a une chose par contre je pense parce que les gens la majorité silencieuse elle est logique et à partir du moment où il y a une institution qui regroupe tous les professionnels donc c'est pas les producteurs contre les industriels contre la distribution mais que tous les professionnels sont d'accord pour dire quelque chose et qu'en plus on a obtenu un consensus avec des scientifiques et des associations de consommateurs ou des ONG si l'émetteur dit non mais attendez on a eu un processus de validation de ce qu'on vous dit dans 90% des cas l'information n'est pas remise en cause la difficulté qu'on a aujourd'hui j'avais quand le CSA m'avait auditionné il y a 4-5 ans sur ce sujet de l'information j'avais fait une blague mais voilà ça vous avait pour une fois fait rigoler j'avais dit vous savez au 20ème siècle on disait qu'un train qui arrive à l'heure c'est pas une info ce qui est dramatique au 21ème siècle c'est qu'un train qui arrive à l'heure non seulement c'est plus une info mais c'est de la pub donc je leur avais conseillé que comme ils cherchaient de l'argent que dans tous les aéroports et toutes les gares dès qu'un avion ou un train arrive à l'heure ils taxent l'information parce que c'est de la pub donc c'était juste pour leur démontrer aujourd'hui qu'on est dans une société quand même qui est dangereuse puisqu'elle considère qu'à partir du moment où on explique des choses factuelles et que tout le monde est d'accord on devrait le traiter en publicité et bien moi je me bats depuis 10 ans contre cette approche quand les professionnels font quelque chose que c'est factuel qu'en plus on le fait en accord avec les demandes sociétales pourquoi on m'oblige à faire de la publicité je revendique le fait de pouvoir faire une information de consensus or aujourd'hui oui aujourd'hui l'information ne prône que les dissensus sinon c'est de la pub je suis désolé on ne peut pas au 21ème siècle rester dans un schéma et un protocole de communication du 20ème siècle qui consistait à dire c'est une vraie info quand les gens ne sont pas d'accord et si les gens sont d'accord c'est de la pub et d'ailleurs si vous êtes tous d'accord ensemble et que vous voulez le dire faites de la pub ben moi je refuse ce schéma là voilà et si on ne le refuse pas on va aller dans des catastrophes parce qu'en fait ce qui est en train de se passer c'est que que ce soit au niveau professionnel d'ailleurs ou au niveau ONG etc les seuls qui ont le droit à la parole c'est les gens qui sont contre et je dirais même plus on est arrivé dans une situation où tout le monde parle de consensus etc moi je me dis aujourd'hui j'ai plus de mal à trouver des consensus qu'il y a 15 ans parce qu'au moins il y a 15 ans les gens qui étaient contre on ne les avait pas surdimensionnés on avait encore certains équilibres et les NTI aujourd'hui au lieu c'est l'hypothèse que j'avais fait il y a 5-6 ans et là j'aurais préféré avoir tort au lieu d'apaiser les situations n'ont fait que les aggraver parce que toutes ces techniques de communication rapide ou de réseaux sociaux ne font que exacerber les dissensus et les bagarres au lieu d'apaiser les situations donc ces nouvelles technologies pour l'instant j'espère que ça changera mais je les on les vit plus comme un risque que comme une opportunité alors qu'en théorie ça devrait être pour nous une opportunité de pouvoir nous adresser directement à des gens qui étaient plus compliqués à toucher par les grands médias alors on désespère pas on investit beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça sur l'information mais pour l'instant l'équilibre n'est pas tout à fait encore en notre faveur c'est plutôt moi je le considère aujourd'hui plutôt comme la gestion d'un risque que comme une opportunité même si nous en font nous créons toutes les conditions pour en faire une opportunité voilà donc cette idée de communication informative si vous voulez c'était pour contrer l'idée qu'à chaque fois que j'avais à une réunion on me disait il faudrait améliorer les relations avec les journalistes moi maintenant dès que je vais à une réunion et qu'on me dise ça je dis je vous remercie je me lève et je m'enveille il faut arrêter voilà c'est une méconnaissance totale de la mécanisme de communication en général que de nous dire sans arrêt comme si dans nos équipes on n'avait pas des gens qui savaient parler avec des journalistes ou travailler avec des agences dans le métier et de savoir travailler avec des journalistes si c'était la solution ça fait longtemps qu'on aurait qu'on aurait émergé qu'on n'aurait plus de problème donc le problème je veux dire il faut arrêter de vouloir changer la pub pour qu'elle fasse de l'info il faut arrêter de vouloir changer les journalistes pour qu'ils aient comme mission de faire de la alors pourquoi j'ai appelé ça communication informative c'est pour pas froisser la pub et pour pas froisser les journalistes parce que si je dis que je fais de la faux on me dit non crime de laisse majesté il n'y a que la presse qui fait de la faux si on dit de la com on dit oui la com c'est de la pub bon alors j'ai dit on va froisser personne ni à gauche ni à droite ou à droite ou à gauche pour pas faire d'eux je vais appeler ça de la communication informative pour bien montrer que c'est proactif mais que c'est quand même de l'information je suis désolé ce n'est pas de la pub voilà et donc les deux critères pour moi enfin les trois critères pour moi d'une communication informative c'est un ne jamais utiliser les réseaux publicitaires ce qui pose déjà un problème puisque la réglementation ne les prévoit pas deuxième sujet c'est évidemment que l'émetteur puisse faire travailler des gens qui ne sont pas uniquement issus du monde économique sinon c'est beaucoup plus compliqué et troisième chose que ce soit sur des sujets factuels démontrables vérifiables et sur base de consensus donc moi aujourd'hui je le dis clair et net aujourd'hui nous avons un système castrateur qui consiste à interdire aux gens de donner une information factuelle je vais jusque là pour provoquer je dis voilà moi je veux donner une information factuelle bah aujourd'hui on me l'interdit et la preuve en est c'est quand nous avons déposé un texte que nous avons souhaité plus exactement que les députés et sénateurs déposent un texte pour une meilleure information du public sur le secteur alimentaire tous les sénateurs et députés l'ont voté tous partis confondus les décrets d'application ne sont jamais sortis tout ça parce que tout le monde a mis en avant que oh là là on va on va pas faire plaisir aux chênes on va pas faire plaisir au monde de la pub voilà donc si on sort pas de ces schémas là et bien on n'y arrivera jamais donc là il faut être clair et en plus c'est un domaine je pense vraiment où l'action collective a toutes ces lettres de noblesse comme faut pas se leurrer soit on gagne ensemble soit on perd ensemble et c'est pour ça que l'information plus elle sera partagée sur des sujets communs alors c'est difficile d'avoir une information commune de tout le monde pour plein de raisons en revanche qu'on ait des plateformes stratégiques communes et que chacun dans son secteur on développe bien une information claire sur une base de factuel de sincérité pour ne pas dire de transparence et d'explication chacun dans nos filières en disant il faut donner cette information sur tel et tel axe ça j'y crois j'y crois beaucoup voilà parce qu'on est organisé comme ça par filière qu'on peut le faire et quand j'entends aujourd'hui dire ça serait bien que vous parliez entre vous je rappelle que nous avons deux instances dans lesquelles entre interprétions nous nous parlons en permanence dans le frais on a une association qui réunit les produits frais brut peut transformer on a en plus stratégie communication où tous les responsables de communication de toutes les interpros se réunissent tous les mois donc voilà encore une fois c'est toujours la même chose quand les gens ne savent pas on se dit vous devriez vous devriez vous devriez on n'a entendu personne pour se parler entre nous maintenant ce qui est vrai par contre c'est que si on ne fait pas un certain nombre de choses c'est pas qu'on ne veut pas c'est qu'à un moment donné on a des encadrements réglementaires qui nous empêchent tous de pouvoir le faire si demain c'était débloqué tous on pourrait faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et cette notion de communication informative c'est vrai que j'insiste beaucoup parce que même si ça fait 10 ans que je parle ça reste aujourd'hui totalement novateur voilà c'est un concept qui reste totalement novateur et pour les filières c'est compliqué puisqu'on vient travailler avec Aprifel et Valérie on a mis un an à expliquer aux professionnels en matière de communication la différence qu'il y avait entre s'adresser à des consommateurs ou à des acheteurs déjà c'est pas très simple une action de communication qui cible les acheteurs c'est pas une action de communication qui cible les consommateurs un enfant il est consommateur il est prescripteur il est pas acheteur donc c'est pas les mêmes mécaniques de techniques de communication a fortiori une communication informatique ne relève absolument pas des stratégies des outils et des méthodes de la publipromotion quand E égale M6 m'a dit de m'a demandé en disant nous ça nous intéresse de vous accompagner sur ce que vous voyez en ce moment sur E égale M6 avec Macles Guy sur les fruits et légumes on m'a dit vous êtes quand même gonflé vous avez expliqué en bio qu'ils utilisaient des phytos dans le bio mais vous vous rendez compte vous allez casser le marché je dis ah pas du tout je suis en train d'éviter une crise sur le bio vous croyez que le bio en fruits et légumes ça représente chez nous 6% vous croyez que je peux me passer dans le secteur fruits et légumes de 6% de marché donc contrairement à ce qu'on croit je fais tout pour éviter une crise demain dans le bio voilà et que justement à force de faire de la pub parce que le bio l'info elle est utile quand ? quand les gens ne vous croient plus actuellement le bio il peut faire de la pub tout le monde dit c'est génial je fais de la pub dans ce cas là j'ai pas de remise en cause la pub marche très bien la pub je veux dire pourquoi j'ai un peu critiqué les marques et la pub des marques c'est que la pub des marques ça a marché très très bien pendant 30 ans puisqu'on partait du principe que les gens connaissaient les produits donc il n'y avait qu'à faire que de la pub la pub fonctionne plus quand j'y crois plus je prends toujours l'exemple si je suis moi je vois un film où les petites marmottes mettent le chocolat dans les paquets je trouve que c'est une pub géniale le jour où je suis persuadé que c'est les petites marmottes qui mettent le chocolat dans les petits paquets et que j'ai envoyé spécial qui me dit non non on vous a trompé c'est pas des petites marmottes qui mettent un alors là scandale donc pour l'instant le bio continue à faire de la pub sur le schéma publicitaire puisqu'ils n'ont pas de remise en cause ils ont raison jusqu'à un certain point parce que toutes les attaques qui commencent à y avoir dans les réseaux sociaux en disant le bio vous ment c'est pas vrai et puis ça vient de loin donc c'est pas du bio et puis ils utilisent quand même des phytos donc on est en train de vous mentir etc si on veut aider demain la pub et la promo si on veut demain aider les marques et les entreprises réinvestissons la communication informative la communication sur les produits et sur les métiers et je pense qu'on aidera les opérateurs économiques c'est pas du tout fait d'ailleurs on travaille avec eux c'est pas d'opposer les deux je dis simplement au 21ème siècle ben voilà il va falloir qu'on réinvestisse le champ de la communication informative sur les produits et les métiers pour redonner de la lisibilité et de la crédibilité aux publicités des marques et des entreprises donc c'est pas du tout en opposition je dirais même plus ça redonnera aussi un territoire clair aux médias et à la presse là le problème c'est qu'on veut faire faire aux uns et aux autres des choses pour lesquelles ils sont pas faits donc forcément à chaque fois que j'interviens on me dit vous êtes contre la pub je dis pas du tout est-ce que j'ai dit que j'étais contre la pub ou alors vous tapez sur les journées je dis pas du tout pas du tout au contraire c'est pour bien être clair sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire après avoir présenté la plateforme stratégique de communication je vais finir la présentation sur la stratégie de moyenne donc comment on a descendu cette plateforme stratégique une fois qu'on s'était mis d'accord sur la scie sur ce qu'on allait dire comment on allait le dire comment on allait le signer voilà donc pour lutter contre nos idées reçues en matière de pesticides informer le grand public sur les modes de production et les démarches de progrès et sensibiliser sur l'importance de la conservation des fruits et légumes on a mis en place donc une stratégie de moyen à 360 avec comme cible principal bien sûr le grand public et donc la mise en place d'un programme court avec un partenariat média M6 en l'occurrence une plateforme de contenu YouTube adossée au site ApriFel avec tout un dispositif de médiation médiatisation pardon actions professionnelles de santé donc on les retrouve ici et on a mis en place en 2017 des premières actions sur les cardiologues et puis toute la partie cartographie influence sur les cartographies du web et stratégie d'engagement auprès des journalistes et des influenceurs alors le programme le partenariat média il s'est fait donc avec M6 et avec Mac Lesgui sur un programme court en 20 épisodes structuré à peu près toujours de la même façon une prise de parole de Mac la réponse d'un professionnel de la filière adossée sur le témoignage d'un expert et une reprise par Mac Lesgui c'est un programme qui a été lancé depuis le mois d'octobre qui va poursuivre et filer jusqu'au mois de décembre avec la volonté d'informer de rassurer et d'engager et puis après en s'appuyant sur effectivement en matière d'information c'est la famille et les proches qui sont l'interlocuteur privilégié la nécessité d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et la déclinaison en fait sur une chaîne YouTube de savoir qu'on est en train de mettre en place qui va donc permettre aussi d'interagir avec la sphère web l'action sur les partenaires de santé sur les professionnels de santé donc ça c'est une action qu'on a mis en place avec les cardiologues et sachant qu'on a déposé un programme européen qui va nous permettre de sécuriser toute une stratégie de prise de parole sur l'ensemble des professionnels de santé sur les trois années qui viennent et puis ensuite la stratégie e-influenceurs donc la stratégie e-influenceurs qui a commencé par une cartographie des communautés on va en discuter et l'idée et c'était l'idée aussi de tuer le mythe parce qu'une fois que les professionnels avaient dit bon ok on a bien compris stratégie proactive bon alors qu'est-ce qu'on va dire propose un plan d'action on était un peu dans l'effet magique qu'un spot allait régler la question et donc nous on a quand même renvoyé l'idée qu'en fait on sonnait la mobilisation générale de la filière et que si c'était la famille et les proches qui étaient le premier locuteur en fait tous individuellement et collectivement on avait une part du travail à faire et donc la stratégie influenceur ça a été à la fois cartographie des communautés alors d'abord forcément les outils de veille sur internet d'une part pour surveiller 90% des conversations sur les fruits et légumes sont toujours positives après on zoom sur le 10% de discussions de discussions plus négatives vous le voyez apparaître là et c'est la thématique des phytos qui en tonalité très négative arrive en tête puisqu'elle concentre 6% des conversations et puis ensuite on a un certain nombre d'autres thématiques que vous voyez ici et puis ensuite on a cartographié cartographie Twitter des comptes influents les différentes communautés donc écologistes filières agricoles distributeurs experts de santé on s'aperçoit qu'effectivement la communauté écologiste domine le débat avec au centre vous voyez le monde qui est un média généraliste mais très proche des écologistes et puis bien sûr et puis bien sûr nos amis de Greenpeace et de Génération Futur on a un petit peu en fixette sur ces deux ONG vraiment dressées à la taille ensuite bien sûr la filière donc qui est présente mais essentiellement à travers les comptes institutionnels et quelques acteurs qui ont des positions assez frontales avec les écologistes et puis les experts de santé qui bénéficient d'une portée limitée mais qui sont une communauté intéressante parce qu'elles sont à l'interface des différentes autres communautés mais qu'on voit apparaître lors des publications essentiellement voilà et la communauté des distributeurs qui elles émergent en fonction de leurs opérations de com c'est-à-dire c'est le marché interdit de Carrefour c'est intermarché voilà et donc l'idée c'est au-delà des outils de veille qu'on avait mis en place c'est de structurer effectivement un réseau d'ambassadeurs et donc on a fait intervenir et on a bénéficié aussi du retour d'expérience du CNIEL là-dessus et donc de sélectionner une dizaine d'arboriculteurs et de maraîchers déjà présents sur les réseaux sociaux pour les fédérer et pour les accompagner à émerger à augmenter leur visibilité avec la difficulté qui est que ils vont pouvoir éventuellement relayer des choses intéressantes pour nous sur la thématique des pesticides mais certains d'entre eux sont des mots sont des bio-motivés des adeptes des circuits courts et que cette liberté de parole elle est absolument essentielle donc c'est aussi toute cette pédagogie en interne qu'il faut qu'on arrive à faire pour expliquer que voilà c'est pas des ambassadeurs 100% interfeuels mais c'est une fédération de communautés qui a de l'influence qui a de l'influence des déçus qui a de l'influence d'autres